Salut tout le monde, bienvenue à Finance fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible, avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si t'es débutant dans le domaine, ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, vraiment content d'être avec vous pour ce 34e épisode de Finance fondamentale. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Tony Robbins, publié en 2016, qui s'intitule Money, Master the Game. Ce livre-là, c'est un best-seller américain. Donc, l'auteur dit qu'il a eu cas brisé par les pertes et les souffrances qui ont été engendrées par la crise financière de 2008. Puis, il pensait qu'il devait utiliser son don. Donc, son don à lui, c'est qu'il a accès au top 1% des personnes du secteur financier, donc le 1% le plus riche, pour aider les autres personnes, donc les gens comme nous, à mieux gérer leurs finances. Après 4 années de recherche et d'entretien, il a ressorti les meilleures informations qu'il a réussi à trouver dans un document qui fait à peu près 700 pages. Donc, c'est un livre très volumineux. Puis, le résultat, c'est quoi? Bien, c'est le livre Money, Master the Game, le best-seller du New York Times, qui s'est vendu environ à 1 million d'exemplaires la première année. Donc, le premier élément de la synthèse que je vais aborder avec vous, c'est « Escalade ta montagne ». Donc, l'auteur dit qu'il y a deux côtés à la montagne. La phase d'accumulation, donc quand tu montes la montagne, et la phase de retrait, donc où tu retires ton argent lorsque tu vas descendre la montagne, la retraite. L'auteur dit qu'il y a cinq étapes dans la phase d'accumulation, donc quand tu montes la montagne. La première étape, c'est la phase de sécurité financière, on pourrait dire. Donc, dans cette phase-là, tu vas juste vouloir payer toutes les nécessités dans ta vie, donc la nourriture, la maison, l'électricité, par exemple. La deuxième phase, c'est la phase de la vitalité financière. Donc, selon l'auteur, dans cette phase-là, tu n'es plus seulement en mesure de payer toutes les nécessités comme la nourriture et ta maison, mais tu es capable également de te payer un peu de luxe et surtout de réussir à commencer à investir, à épargner d'abord et à investir un certain montant pour te créer tranquillement un revenu passif à partir soit de dividendes ou de gains en croissance de tes actions. Ça, ça nous mène à la troisième étape de la phase d'accumulation, donc quand tu montes ta montagne financière, qui est la phase d'indépendance financière. À ce stade-ci, donc à l'étape 3, votre revenu passif va être plus haut que vos dépenses mensuelles de votre vie, en fait de votre style de vie, donc vous allez être capable de payer vos dépenses seulement avec votre revenu passif. La quatrième étape, si la troisième, c'était l'indépendance financière, donc tes revenus passifs commençaient à dépasser tes dépenses, la quatrième étape, c'est la liberté financière, donc vraiment à l'étape 4, tu peux arrêter de travailler, tu es vraiment libre financièrement. Et enfin, la cinquième étape, c'est la liberté financière absolue. L'auteur dit que c'est vraiment de vivre le train de vie rêvé seulement avec tes revenus passifs. L'auteur suggère de calculer ton indépendance financière, donc le montant que ça te prend à l'étape 3, pour avoir une idée claire. Donc, il y a un certain lien ici à faire avec le livre de Napoléon Hill qu'on a vu précédemment. Ce que l'auteur suggère, c'est de calculer les dépenses mensuelles, de faire x12 et x20, ça va vous donner le montant pour être indépendant. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que vous prenez vos dépenses mensuelles, vous faites x12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année, et vous faites x20 pour ramener ça sur 20 ans. Habituellement, on fait la règle du 4%, donc ça veut dire qu'on devrait faire x25 et non x20, donc je trouve que ce calcul-là, personnellement, il n'est pas très conservateur. On va voir dans l'épisode 39 aussi que je vais vous résumer avec une vidéo YouTube de Ben Félix, que la règle du 4% serait peut-être même irresponsable, donc il faudrait peut-être faire même plus que x25 pour réellement atteindre l'indépendance financière. Mais on s'en parle ensemble à l'épisode 39. Ensuite, l'auteur se questionne combien ça prend pour être libre financièrement. L'auteur dit que s'il nous demandait quelle est la somme d'argent idéale à gagner, 9 personnes sur 10 répondraient 1 million de dollars. Pourquoi 1 million de dollars? Bien, c'est vraiment un chiffre auquel on est attiré comme des mouches vers la lumière, mais c'est vraiment juste un chiffre arbitraire. L'auteur dit qu'il y a un chiffre beaucoup plus important, 51 000 dollars. Pourquoi 51 000 dollars? Parce que c'est la dépense annuelle moyenne d'un adulte américain. Donc, si vous êtes en mesure un jour de gagner 51 000 dollars grâce à vos investissements, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, c'est tout ce que ça vous prend. 1 million, c'est 20 fois plus. Donc, 51 000 fois 20, ça donne exactement 1 million. L'auteur dit, bien, est-ce que ça vous rassure un peu? Le chiffre 51 000 semble plus atteignable que le chiffre d'un million à accumuler. Donc, selon lui, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs financiers lorsqu'on établit des chiffres clairs. Donc, le chemin à parcourir dépend de vous. Vous devez vous fixer des objectifs précis qui vont vous aider à être un peu plus réaliste par rapport à ce que tu peux atteindre avec le temps qui te reste, bien sûr, pour ta phase d'accumulation qu'il appelle, donc ta phase de retrait de ton argent. J'aurais pu dire ça plus simplement avec le mot « retraite », mais j'aime ça me compliquer la vie des fois sur le podcast. L'auteur revient un petit peu plus tard dans le livre sur le fait de se fixer un but. Donc, selon lui, pour atteindre l'indépendance financière, c'est important de se fixer un but. Et Tony Robbins propose trois buts, justement. Le premier but qu'il propose, c'est de gagner suffisamment d'argent grâce aux investissements pour payer les frais de subsistance de base comme le loyer, la nourriture, les services publics, l'hypothèque et le transport. Le deuxième but, ce serait de gagner suffisamment d'argent grâce aux revenus passifs, donc à tes investissements pour payer les frais de subsistance de base, qu'on vient de nommer, mais également le plaisir comme les voyages, les sorties au cinéma, les vêtements et ainsi de suite. Et le troisième but qu'il propose, c'est de gagner suffisamment d'argent grâce à tes revenus passifs pour être financièrement indépendant et ne plus jamais avoir à travailler, c'est-à-dire environ, selon la moyenne des adultes américains, 51 000 $ par année. Et pour atteindre le numéro 3, donc d'être vraiment indépendant financièrement, donc d'avoir le 51 000 $ de dépense de façon passive par année, l'auteur dit que vous devez investir, donc il n'arrive pas nécessairement à 1 million. Moi, lui, j'avais fait le calcul avec la règle du 4%, mais lui, il calcule avec 8% de rendement annuel. Donc, si tu as investi 640 000 $ au total, on va dire dans ton CELI, tu es rendu à 640 000 $, bien de rendement, tu n'as pas investi toi-même en capital 640 000 $. Donc, si on estime les rendements de la bourse à 8%, donc un peu plus que le rendement de moyens du marché boursier au cours d'une année habituelle, on va dire, bien tu es correct pour avoir ton 51 000 $ par année de revenus passifs. Là, moi, c'est là un petit peu que j'ai trouvé ça bizarre, qu'il calcule ça avec la règle du, en fait avec un rendement de 8%. Habituellement, on fait des calculs plus conservateurs avec une règle du 4%, ce qui nous amène à 1 million et non à 640 000 $ pour vivre avec 51 000 $ de dépense grâce à vos revenus passifs par année. Donc, l'auteur termine un petit peu ce point-là en mentionnant qu'on ne va peut-être jamais réussir, en fait, à gagner 1 million $ au cours de notre vie, mais on va quand même réussir à atteindre un point où on n'aura plus besoin de travailler, on l'espère, rendu à notre retraite au moins. Donc, M. Robbins dit qu'on ne tombe pas nécessairement en haut de la montagne, on doit avoir un plan pour réussir à escalader cette montagne-là. Bien sûr, il y en a certains peut-être qui partent plus haut sur la montagne, qui ont des meilleurs souliers, qui prennent peut-être un téléphérique pour monter la montagne, mais il faut que vous, dans votre situation, vous ayez un plan clair pour réussir à escalader cette montagne-là qui se trouve en face de vous. Deuxième élément de la synthèse, c'est que tu peux escalader plus vite cette montagne-là. L'auteur dit qu'il ne faut pas seulement être un consommateur, donc il ne faut pas juste dépenser notre argent, il faut être propriétaire ou investir également pour réussir à monter notre montagne financière plus rapidement. Plus précisément, il va donner cinq conseils pour accélérer justement cette ascension-là de votre montagne financière. Le premier conseil, c'est Save More, donc épargne davantage. C'est en lien avec le livre que je vous ai résumé, en fait que je vais vous résumer à l'épisode 42 qui est The Richest Man of Babylon, in Babylon, donc l'homme le plus riche de Babylone. Mais c'est souvent en fait ce qu'on dit depuis le début, payez-vous en premier. Donc peu importe comment tu gagnes, l'important c'est combien tu réussis à garder après avoir fait tes dépenses mensuelles, comment il te reste pour investir à la fin du mois. L'auteur dit que la décision financière la plus importante que tu dois prendre dans ta vie, c'est de mettre toujours 10% de côté de tes revenus nets. Donc tu gagnes 2000$ à chaque deux semaines, tu devrais te mettre 200$ en investissement à chaque deux semaines. Donc il faut décider d'être un investisseur dans l'économie qui nous entoure plutôt qu'être un simple consommateur. Plus vous allez commencer à épargner tôt, mieux c'est. Donc essayez d'épargner un montant fixe par rapport à ce que vous gagnez et investissez-le surtout intelligemment. Avec le temps, on l'a vu dans plusieurs épisodes, les rendements composés vont faire le travail et votre argent va vous rapporter de plus en plus d'argent de façon passive. L'auteur rappelle que si tu as du mal à épargner, tu peux le faire automatiquement. Tu peux également seulement épargner 3% de tes revenus au lieu de 10% si tu n'es pas capable, mais essaie d'augmenter tranquillement pas vite ton taux d'épargne au fur et à mesure que tes revenus eux vont augmenter ou que tu deviens en mesure de diminuer tes dépenses mensuelles. Donc comme on l'a vu dans l'épisode 31 avec Atomic Habits, essaie d'améliorer ton taux d'épargne de 1% à chaque mois et tu vas te rendre compte à un moment donné que tu es peut-être rendu à beaucoup plus même que 10% de ton revenu net que tu réussis à épargner à chaque mois. Donc en anglais, l'auteur dit « The best way to save is not to see the money ». Donc la meilleure façon de réussir à épargner, c'est de ne pas voir l'argent passer, donc qu'elle soit directement virée dans un compte d'investissement. Le deuxième conseil, c'est « Earn more », donc essaie de gagner plus d'argent. Donc il y a une limite à ce qu'on peut réussir à économiser à chaque mois, mais pas à combien on peut réussir à gagner. Donc essaie d'améliorer ta valeur et réussir à monétiser ensuite cette valeur-là pour augmenter ton revenu annuel. Troisième conseil, c'est de réduire les frais et les taxes. Donc si je peux faire une métaphore, les frais et les taxes, c'est comme si tu montais la montagne avec un sac à dos rempli de roches au lieu d'un sac à dos avec une bouteille d'eau. Ça fait un peu chier. À long terme, ça fait vraiment une grosse différence. Donc tu dois payer tes taxes, mais essaie de ne pas laisser de pourboire au gouvernement. Donc l'auteur dit « Essaie de ne pas laisser de type au gouvernement. Allez investir dans vos comptes enregistrés. Faites du tax loss harvesting. Donc essaie de déclarer des dépenses dans vos comptes non enregistrés pour diminuer vos revenus. Déclarer des pertes financières sur des entreprises ou dans l'immobilier. Donc essaie de profiter en fait de ce que la fiscalité vous permet de faire pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Ensuite, du côté des frais, on a déjà parlé assez. Essayez de voir premièrement. Le premier pas à faire, c'est oui, de commencer à investir. Donc peu importe comment tu commences à investir. Si tu n'investis pas en ce moment, commence à épargner et investis que ce soit seul avec un robot conseiller ou avec un conseiller financier. Toutes les façons sont bonnes. Lorsque tu deviendras plus à l'aise ensuite, tu pourras commencer premièrement à poser de meilleures questions à ton conseiller financier pour savoir s'il y a du sens. Sinon, tu pourras commencer à te diriger vers un robot conseiller qui investit de façon automatique dans un FNB indiciel souvent selon le choix que tu as fait. Et dernièrement, si un jour tu deviens assez à l'aise, tu pourras investir de façon autonome dans un compte de courtage avec des FNB la plupart du temps passifs indiciels. Mais pour l'instant, fais le premier pas. Si tu n'as pas commencé à investir, vas-y avec un conseiller financier, ce n'est pas grave les frais de gestion, mais essaie dans un an ou deux de commencer, en fait, de développer ton éducation, ta littératie financière plutôt, pour commencer à diminuer ces frais de gestion-là. Quatrième conseil de l'auteur, c'est d'obtenir de meilleurs rendements. Donc, essayez de ne pas perdre d'argent, un petit peu comme Warren Buffett le répète souvent dans ses livres et ses propos. Donc, il faut risquer un petit peu, par exemple, selon l'auteur, pour gagner beaucoup d'argent. Il faut diversifier et surtout, surtout, ne jamais cesser d'apprendre. Donc, de toujours, comme je le dis souvent, développer votre littératie financière. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Sinon, il termine en disant, cinquième conseil, changez votre vie et votre style de vie, votre environnement. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter de dépenser, il faut faire des changements dans ce que vous faites présentement. C'est assez clair pour moi. Donc, l'auteur dit qu'il faut trouver des petites façons d'économiser parce qu'il dit qu'un 40 $ économisé à chaque semaine et investi sur un 30-40 ans peut apporter un 500 000 $ de rendement. Quand j'ai lu ça, j'étais quand même surpris. J'ai vu si 40 $ par semaine investi qui peut apporter finalement 500 000 $. Donc, j'ai fait le calcul. Vous me connaissez. Je suis allé dans ma petite calculatrice sur jeremiovotargent.ca et sur 30 ans, donc, si tu investis 40 $ par semaine à 8 %, bien sûr, j'ai pris le pourcentage de l'auteur, ça nous amène à 259 000 $. Sur 40 ans, ça nous amène à 606 000 $. Donc, c'est quand même assez fou pour 40 $ par semaine. L'auteur dit de ne pas sous-estimer les rendements composés. Donc, on le répète souvent, mais c'est parce que la croissance est exponentielle et c'est tellement important que c'est difficile, selon les auteurs, d'assaisir pour l'esprit humain. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à s'imaginer, à s'imaginer, en fait, on pourrait dire, les rendements composés. Donc, ça, je le vois quand je vois des amis et que je rentre leurs chiffres sur une calculatrice de rendements composés. Je leur dis, bien, voici, tu as investi 200 $ par semaine pendant tant d'années, ça te rapporte tant. Si tu enlèves 2 % de frais de gestion, voici à quoi tu arrives. Ils ont juste de la misère à y croire. Donc, ils disent, ça n'a pas de bon sens. Comment ça, j'ai 350 000 $ de différence à la fin? C'est presque la moitié de mon patrimoine. Bien, c'est ça, les rendements composés. Il faut aller chercher chaque pourcentage que tu es capable et le temps va faire son travail. Donc, si pour vous, ce n'est pas clair, c'est quoi les rendements composés, allez sur gérer mieux votre argent.ca, prenez la calculatrice des rendements composés, rentrez vos chiffres et vous allez voir vous-même, c'est la magie des rendements composés. Donc, l'auteur dit que la meilleure façon de s'étonner de ce rendement composé-là, c'est d'étudier des exemples sur la façon dont souvent les 10 premières années d'investissement valent beaucoup plus que les 35 dernières années d'investissement qui sont plus tardives. L'auteur donne l'exemple notamment de Benjamin Franklin qui est mort en 1790. Donc, Benjamin Franklin avait laissé 1000 $ aux villes de Boston et de Philadelphie, mais seulement après les avoir investis et s'y toucher pendant 100 ans. Donc, Benjamin Franklin avait donné 1000 $ à Boston, 1000 $ à Philadelphie. Il les avait investis et il a dit « Vous ne pouvez pas y toucher après 100 ans ». Après 100 ans, les deux villes pouvaient ensuite en retirer une partie, mais ils devaient la laisser reposer au moins pendant 100 années supplémentaires. Après 100 ans, Philadelphie a retiré 500 000 $ pour construire le Franklin Institute, un musée. Donc, après 100 ans, le 1000 $ était devenu 500 000 $ et le solde final du compte bancaire en 1990, donc soit 100 ans plus tard, était de 2 millions $. Donc, je récapitule. Pour Philadelphie, ils ont attendu 100 ans, le 1000 $ était rendu un certain montant, ils ont enlevé 500 000 $. Et avec l'argent qui restait après avoir retiré le 500 000 $, ce n'est pas indiqué dans l'exemple, mais ils se sont retrouvés 100 ans plus tard encore avec 2 millions $. Boston a encore mieux fait, ils n'ont jamais retiré l'argent et ils ont fait en 200 ans 4,5 millions. Donc, avec 1000 $, Boston se retrouve avec 4,5 millions $ 200 ans plus tard. Si on embarque l'inflation là-dedans, je n'ai pas calculé, peut-être que c'est moins impressionnant, mais c'est quand même des chiffres qui montent la magie des rendements composés. Un autre truc que l'auteur donne pour escalader sa montagne financière plus rapidement, c'est le 3 Bucket Strix, donc le 3 Bucket Strix qui donne, donc le 3 SAU, le truc des 3 SAU. Donc, l'auteur dit que c'est une façon très simple de répartir vos investissements. Donc, avec le 10 % que vous réussissez à épargner à chaque paye, il propose de diviser ces investissements-là dans 3 BAC, 3 SAU différents. Le premier, c'est le BAC de sécurité. Donc, dans ce BAC-là, l'auteur dit que ça va contenir des investissements qui sont sûrs, comme des obligations, qui vont rapporter moins, mais qui ont très peu de chances de vous faire perdre de l'argent. Le deuxième BAC, c'est le BAC de croissance. Donc, dans ce compartiment-là, ça va être réservé surtout aux investissements qui sont plus risqués, comme les actions, dont les rendements vont souvent être supérieurs à la moyenne à long terme, mais qui sont plus volatiles à court terme. Et les résultats qu'on obtient peuvent prendre en fait un certain temps à se manifester. Par contre, l'auteur ne dit pas ici le pourcentage qu'on devrait investir, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, le troisième BAC, c'est le BAC des rêves. Donc, selon lui, selon l'auteur, en fait, ce BAC-là va recevoir une partie des bénéfices qui ont été réalisés dans les deux autres compartiments. Donc, par exemple, si on fait un 1 000 $ de profit, bien, il y a un 10 % du 1 000 $ qui va pouvoir aller dans ce portefeuille de rêve-là à chaque année, donc 100 $. L'auteur dit que ce BAC de rêve-là est important parce que gagner beaucoup d'argent n'a pas de sens si vous utilisez réellement, en fait, si vous n'utilisez pas cet argent-là pour vivre et pour faire ce que vous souhaitez vraiment faire. Il dit que sans le BAC de rêve, à quoi servent vraiment les deux autres BACs, soit le BAC de sécurité et le BAC de croissance, si on n'en profite pas un petit peu à la fin. Par contre, voyez la distinction. Ici, le BAC de rêve nous permet de nous gâter avec des revenus passifs et non nous gâter à crédit sur des cartes de crédit. Donc, on commence à se gâter quand nos revenus, quand nos investissements commencent à nous permettre de pouvoir profiter de certains sous. Encore une fois, pour vous aider toujours à monter plus rapidement votre montagne financière, l'auteur propose des règles, en fait. Il dit que c'est important de comprendre les règles et surtout 8 mythes financiers qui vont tromper la plupart du monde. Avertissement ici, je rapporte les propos de l'auteur seulement. Je vais parfois nuancer, mais ce n'est pas mes propos à moi. Je rapporte ce qui est écrit dans le livre. L'auteur dit d'abord comme premier mythe, investissez avec nous et on va battre le marché. Donc, ce qu'il dit, c'est que 96 % des fonds communs de placement qui sont gérés activement ne parviennent pas à battre le marché sur une période prolongée. Donc, selon lui, un fonds indiciel est un meilleur investissement et ceux qui écoutent le podcast, qui ont écouté les épisodes précédents vont savoir que je suis assez d'accord avec ce point-là. Donc, un fonds commun pourrait battre un indice pendant 2-3 ans, mais sur le long terme, on se rend compte que c'est 96 % des fonds communs de placement qui ne sont pas capables de battre le marché. Deuxième mythe, nos frais, c'est un petit prix à payer. Donc, l'auteur dit que ça, c'est un mythe. Le prix moyen de détention d'un fonds commun de placement est de 3,17 % par année. L'auteur dit que ces frais vont représenter la majeure partie de vos gains. En fait, sur 30 ans, ça représente la moitié de votre patrimoine. Donc, si vous investissez un montant X qui vous permettrait théoriquement dans 30 ans d'avoir 1 million de dollars dans votre compte de courtage, si vous avez des fonds communs de placement, la plupart du temps avec des frais de 2-3 %, vous allez avoir 500 000 dollars dans 30 ans au lieu d'avoir 1 million. Troisième mythe, c'est lorsque les gens vous disent nos rendements, ce que vous obtenez, c'est ce que vous voyez. Donc, l'auteur dit que si un fonds commun de placement annonce un rendement d'environ 6 %, ça va plutôt être proche de 3 %. Ici, je nuance, je ne peux pas confirmer. La plupart du temps quand je consulte les pamphlets des fonds communs, même si je n'aime pas les frais de gestion qui sont associés à ça, souvent, les rendements qui sont identifiés incluent les frais de gestion. Donc, je crois qu'il y a sûrement eu des nouvelles règles, en fait, probablement ici au Canada. Peut-être que c'est le cas aussi aux États-Unis depuis que le livre a été publié, mais il y a des règles qui doivent maintenant obliger, j'imagine, les fonds communs de placement à indiquer les rendements incluant les frais de gestion alors que ce n'était pas le cas avant. Le quatrième mythe soulevé par l'auteur, c'est quand votre courtier vous dit « je suis ton courtier, je suis là pour t'aider ». Donc, selon lui, la plupart des courtiers et des gestionnaires de fonds communs de placement ne savent pas ce qu'ils font, sinon ils obtiendraient de meilleurs résultats que le marché. Je vais encore nuancer un petit peu ici. Je crois en effet qu'il y a certains conseillers ou certaines conseillères qui vendent des produits et qui en connaissent moins que vous après avoir écouté à peu près une trentaine d'épisodes de ce podcast-là, surtout si vous en écoutez d'autres à part que le mien. Je crois vraiment au fond de mon cœur que les conseillers sont plus des vendeurs que des passionnés. Il y en a sûrement certains qui sont géniaux, mais ça me ramène à l'exemple que je discutais en fait dans les premiers épisodes sur les frais de gestion. Quand j'ai quitté mon conseiller, c'est parce qu'il ne pouvait pas répondre à mes questions. Cinquième mythe, je l'ai mis en version canadienne avec le REER, mais votre retraite, c'est votre REER. L'auteur dit que bien les 401k, donc les 401k, c'est un petit peu le REER aux États-Unis, ça permet de bénéficier d'un report d'impôts. La plupart d'entre eux vont s'accompagner de frais et de coûts qui sont différents lors de la retraite. Donc, je commence encore un petit peu ici. Nous, nos comptes enregistrés sont souvent réellement avantageux. Bien sûr, le REER, il faut réfléchir selon votre contexte si c'est vraiment avantageux, mais pour moi, le CELI, le REER puis le CELIAP, c'est des no-brainer. Pour moi, il y a juste des avantages à cotiser dans ces fonds-là, donc ça ne correspond pas nécessairement peut-être à la réalité américaine qui est décrite dans le livre par l'auteur. Sinon, l'auteur dit qu'il y a plusieurs conseillers qui vont dire « je déteste les rentes, tu devrais en faire autant ». Donc, l'auteur dit qu'on devrait découvrir les avantages et les inconvénients des rentes viagères parce que tous les programmes de rentes ne sont pas égaux. Je vais en parler un petit peu plus tard de c'est quoi ces rentes-là dans la synthèse du présent livre. Sinon, cetième mythe, il faut prendre d'énormes risques pour obtenir des rendements. Donc, les initiés qui réussissent ne vont pas nécessairement spéculer avec leur argent durement gagné. Donc, les investissements sont 100% risqués si le risque ça égale volatilité. Donc, oui, si on dit que la volatilité du marché boursier c'est un risque, bien oui, le marché boursier est 100% risqué en action, bien sûr. À long terme, il n'y a pas plus de risque que de garder ton argent dans un coffre-fort protégé par des lasers parce que de toute façon, tu vas te faire bouffer par l'inflation. Et enfin, le huitième mythe, l'auteur dit qu'il y a des mensonges qu'on se raconte. Donc, le plus grand obstacle selon l'auteur à votre réussite financière, c'est constitué de nos perceptions et de nos croyances qui vont nous limiter. J'en entends beaucoup depuis que j'ai commencé le podcast. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables d'investir en bourse. C'est trop compliqué. Ça prend trop de temps. Et je rappelle que moi, je gère l'avenir financier de mes deux filles et de ma blonde en 3, 4, 5 minutes par mois. Donc, il faut juste prendre le temps de s'éduquer et ensuite faire les choses de la bonne façon en adoptant une stratégie qui est simple. Bien sûr, on peut se casser la tête puis mettre une heure par mois. Mais si vous prenez une stratégie simple qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, bien, vous allez être en mesure de faire ça de façon assez rapide à chaque mois ou même à chaque 2-3 mois. Donc, l'auteur résume tout ça un petit peu le deuxième point en disant, il faut vous fixer une stratégie et un but. Il faut changer votre histoire si ça ne fonctionne pas. Changez ce que vous êtes en train de faire et changez votre état d'esprit. Apprenez à contrôler vos émotions tant au niveau des dépenses, de l'épargne, mais aussi de l'investissement. Troisième élément de synthèse, c'est le portfolio all season, donc le portfolio toute saison. L'auteur commence ce point-là en mentionnant que la complexité est l'ennemi de l'exécution et l'exécution est bien plus importante que la connaissance en investissement. Donc, en gros, si votre stratégie est trop complexe, elle va peut-être vous permettre, en fait, vous empêcher d'agir. Puis, ce qui est important dans l'investissement, bien, c'est d'agir pour commencer. Donc, investissez votre premier 50 $, ouvrez votre premier compte de courtage, mais agissez. Ce qui est important pour l'auteur, c'est de ne pas mettre tous vos yeux dans le même panier. Donc, connaître les obligations, l'or, les actions, les rentes, les obligations d'entreprise, l'investissement privé. Donc, il y a plusieurs façons de diverser votre portefeuille. Les allocations du portfolio toute saison sont simples à comprendre et en mettant en œuvre. Donc, c'est un portfolio qui a été notamment mis en place par Ray Dalio avec son portefeuille All Season. Et ce portfolio-là, historiquement, a bien fait et a été moins volatile peut-être qu'un portefeuille traditionnel qui suit les indices. Donc, en gros, le portfolio toute saison est simple à comprendre. Il est constitué de cinq catégories d'actifs qui sont supposés de diminuer la volatilité en temps d'inflation, de récession, de croissance économique, etc. D'abord, première chose qui constitue le portfolio, c'est 40 % d'obligations à long terme américaines. Deuxième chose, des 30 % d'actions américaines, donc habituellement du Total Market US, donc l'ensemble du marché américain pour 30 %. Troisième chose, 15 % d'obligations à moyen terme américaines. Quatrième chose, 7,5 % d'or. Et cinquième chose, 7,5 % de produits de base, donc de commodities. L'auteur dit qu'avec un tel portfolio diversifié, c'est vraiment difficile, en fait presque impossible de perdre de l'argent. L'auteur dit que si on est honnête envers nous-mêmes, on va se rendre compte que nos émotions prennent beaucoup de place dans l'investissement. On est des créatures émotionnelles qui disent des bébites émotionnelles et même les meilleurs investisseurs du monde vont toujours se battre contre la peur et leurs émotions. Selon lui, ce portfolio-là toute saison, il va nous protéger non seulement de l'environnement économique qui peut varier beaucoup avec, comme on le voit, les récessions, les guerres et ainsi de suite, mais surtout nous protéger de nous-mêmes. J'avais reçu une question il y a plusieurs mois sur ce que je pensais de ce portfolio-là toute saison. Il a surprenamment bien fait sur les dernières décennies. Par contre, les actions, si vous gérez vos émotions, vont toujours demeurer le meilleur investissement possible. À mon âge, personnellement, inconnaissant ma tolérance à la volatilité boursière, toujours de la misère avec ce mot-là, je suis 100% en actions et ça me convient. C'est moins compliqué selon moi en plus que ce que propose le portfolio All Season avec les cinq types d'investissement. Pourtant, c'est ce que veut l'auteur. Il veut que ce soit simple, mais moi, je trouve encore plus simple d'être 100% en actions dans un FNB comme VEQT par exemple ou VFV ou même un FNB qui pourrait être 40% obligation, 60% action, mais pour moi, ce portfolio-là, même s'il a bien performé, me semble un peu plus compliqué que ce que je fais présentement. Quatrième élément de synthèse, c'est Income is the outcome. Donc, si je traduis, le revenu, c'est l'objectif qu'on veut viser, notamment lorsqu'on descend la montagne, donc lors de la retraite. L'auteur dit que sur la pente descendante de la montagne, l'important, ce n'est pas ton actif, mais surtout ton revenu. Il dit qu'il va falloir, en fait, avoir des produits à la retraite qui nous permettent d'avoir un revenu qui est assuré. L'auteur aborde notamment les rentes viagères. Donc, on va en parler dans de futurs épisodes un peu plus en détail. C'est quoi des rentes viagères quand je vais plus être dans le sujet de la retraite. Donc, en gros, c'est souvent des compagnies qui existent plusieurs produits différents, mais de façon générale, la rente, ce qu'elle va te donner, c'est un montant fixe souvent jusqu'à ta mort ou jusqu'à un certain âge selon le produit que tu as acheté. Donc, les montants sont connus d'avance et souvent, ce montant-là est protégé. Donc, si tu veux un revenu à la retraite, tu pourras avoir des obligations, tu pourras avoir des actions à dividendes ou tu pourras avoir, bien sûr, des rentes viagères comme l'auteur vient te présenter. Donc, une rente viagère, si j'ai un million puis j'achète une rente, là, je dis vraiment des chiffres au hasard, je n'ai pas vérifié c'était quoi les montants, mais mettons que tu donnes un million à la compagne de assurance, tu n'as plus ton million, mais elle va te verser, par exemple, 40 000 par année jusqu'à ta mort. Je ne sais vraiment pas si ces chiffres-là sont réalistes, j'ai sorti ça comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne une rente viagère. L'avantage d'une telle rente, c'est que souvent, elles vont être plus payantes selon l'auteur, je n'ai pas fait les vérifications, mais elles vont être plus payantes que les obligations et en plus, c'est garanti parfois jusqu'à la mort. Le désavantage souvent, c'est quand tu vas prendre des rentes et si tu meurs rapidement, mais ça n'a pas été un bon investissement pour toi, si tu donnes 100 millions, bien 1 million plutôt, à la compagne de assurance et que tu meurs 4 ans après ta retraite, bien 40 000 par année, tu vas peut-être avoir été chercher 160 000 sur ton million, c'était peut-être pas le meilleur investissement. Il y a certains produits qui vont protéger contre ce genre de mésaventure-là si tu meurs trop rapidement, mais je vous invite à écouter un des épisodes du balado planif qui est fait par Fabien Major qui parle dans un des épisodes des rentes viagères. Le dernier point de l'auteur, c'est le bonheur dans tout ça. Selon l'auteur, le prix réel de vos rêves est moins élevé que vous l'imaginez. Donc la vie, ce n'est pas une question d'argent. Je le répète souvent dans le podcast aussi, c'est surtout une question d'émotion et le véritable objectif, en fait, c'est d'avoir un style de vie qui nous convient, qui nous rend heureux et non nécessairement de posséder des choses qui vont nous empêcher à court, moyen ou long terme d'avoir le style de vie qu'on veut. Donc l'argent, c'est juste un outil. Mon rêve et le vôtre sont probablement différents et tant mieux si le vôtre coûte moins cher ou qu'il ne coûte rien, mais ça, c'est rare. Pour arriver là où on veut être, on doit connaître le prix de notre rêve. Donc il faut faire les calculs pour voir, voici le style de vie que je souhaite avoir, ça me prend combien d'argent pour avoir ce style de vie-là. La plupart des personnes qui rêvent n'ont jamais calculé le prix réel de ce style de vie-là auquel ils veulent se rendre. Donc ils vont avoir de la misère à le réaliser, mais surtout à faire les choix qui vont leur permettre d'atteindre ce rêve-là. Donc lorsqu'on cherche le succès, selon l'auteur, c'est important de se rappeler ce qu'on cherche vraiment à la fin. Il suggère aussi trois décisions qui vont déterminer la qualité de notre vie. Donc la première décision, c'est sur quoi allez-vous vous concentrer. Donc il dit qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. À bien des égards, la plupart des gens sont plus privilégiés qu'ils veulent bien l'admettre. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie? Donc il dit que la qualité de notre vie va dépendre du sens qu'on va donner aux choses qu'on a. Et troisièmement, qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut se préparer à réagir positivement dans n'importe quelle situation. Donc ces trois décisions-là de l'auteur, ou les trois, je dirais peut-être plutôt les trois façons de penser ou trois façons d'avoir un état d'esprit plus positif, pas seulement par rapport à l'argent, mais par rapport à tout ce qu'on possède dans la vie. Je termine ce dernier point-là de la synthèse en mentionnant des éléments que l'auteur écrit dans son livre pour augmenter notre bonheur. Donc le premier élément, c'est d'investir dans des expériences telles que la lecture ou bien j'ajouterais l'écoute d'un podcast qui fait la synthèse de livres de lecture. Donc des voyages aussi ou l'acquisition de nouvelles compétences. Deuxième élément, de prendre du temps pour toi. Donc libère-toi pour te consacrer à tes passions aussi dans ta semaine. Et enfin, d'investir dans les autres, dans les autres plutôt. Donc de donner de l'argent va vous rendre plus heureux. Moi, c'est vraiment l'aspect que je dois développer de donner davantage d'argent aux autres. Je me dis que je vais donner cet argent-là une fois que mon patrimoine va être assez solide. Donc pour l'instant, je mets tout dans mon patrimoine. J'ai juste un budget d'environ 400$ par année pour les dons. J'aimerais augmenter ce budget-là, mais je suis un petit peu déchiré entre remplir mes comptes, enregistrer ou faire des dons. Mais bon, je vais me positionner sur ça dans les prochains mois. Il y a un autre livre que j'ai lu qui disait que quand tu donnes de toute façon, ça va toujours te revenir d'une manière ou d'une autre. Donc en conclusion, c'est vraiment, je dis une Bible, ce n'est pas parce que c'est un incontournant, mais c'est vraiment un livre de 700 pages. C'est long à lire, à vous de voir si ça vous tente de le lire, mais c'est un livre qui est super intéressant. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Je vais vous dire ce que je retiens avec une métaphore. Donc je vous invite à escalader votre montagne, donc de déterminer votre but financier en calculant d'abord la distance qui vous sépare de ce but-là, soit vos dépenses annuelles. Assurez-vous d'arriver en haut de la montagne à temps, entraînant un sac qui n'est pas trop lourd, donc n'ayez pas trop de dettes et ne faites pas des mauvais choix fiscaux, en étant aussi bien équipé avec vos souliers, vos vêtements et votre nourriture qui représentent votre taux d'épargne, votre salaire et vos rendements composés. Prenez aussi le meilleur chemin, le plus simple, soit une stratégie d'investissement qui est logique et qui a peu de frais de gestion. Quelle métaphore, de rien, ça me fait plaisir. La semaine prochaine, je fais la synthèse du troisième livre de Pierre-Yves McSway, donc on revient dans la littérature La facture amoureuse qui a été publiée en 2022. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Coen & Steers CNS, Mastercard MA et Regénérons Pharmaceuticals REGN. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je ne suis pas un expert ne prends donc jamais ce que je dis pour du cash et fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.